C'est le 6 août, mesdames et messieurs, 6 août, 6 août, 6 août, direction Québec à 9 heures, je me suis levé à 6 heures parce que je voulais vous jaser et j'ai bien du stock aujourd'hui, mais j'ai un sujet et un petit sujet de fin, un tout petit sujet de fin qui est juteux à mort, qui va faire l'objet d'ailleurs, je pense, de l'ouverture de mon show du 14 août à Québec, à la scène Le Bourneuf, c'est dans une semaine, une semaine et dix jours, donc évidemment c'est un podcast, je l'enregistre, il va être visible, je ne sais pas où, je ne sais pas si je vais le mettre juste pour ma gang Patreon, ou si je vais le mettre pour tout le monde sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas clair, je vais voir, mais il va être enregistré, ça va durer quasiment deux heures, ça va être juteux, ça va être le fun, très le fun. Puis évidemment, j'ai un pacing que je suis en train de monter, puis vu que j'appelais ça un one-man podcast, bien, ça a le côté slack du podcast, c'est-à-dire que comme je vous jase là, sauf qu'il y a aussi en deuxième partie des affaires qui sont vraiment juste faites pour qu'on rit, puis basées sur du stock que j'ai, puis blablabla. Ça fait que, tout ça pour dire que, ce que je vais faire en fin d'épisode aujourd'hui, c'est l'ouverture du 14 août. Mais là, je tombe tout de suite dans le vif du sujet, l'article de Patrick Lagacé de ce matin, qui s'appelle « Les idiots du village global ». Et il pose une question, il reprend des théories que je vous ai balancées très, très, très souvent. Quand je dis « reprends », vous savez très bien que je ne dis pas qu'il copie, je ne sais pas s'il a déjà écouté mes affaires, je ne sais pas que je n'ai aucune idée. Mais, disons, je le reformule, on dit la même affaire, OK? Je reprends, ça peut avoir l'argent, inquiète, puis mes affaires, je ne suis tellement pas là-dedans, mais... Alors, on dit la même affaire, c'est-à-dire que, dans un premier temps, pourquoi les médias couvrent des affaires qui sont de l'ordre de l'exception, donc, en l'occurrence, les anti-masques, puis qui nous donnent l'illusion que la moitié du monde est en combat par rapport à ça, ce qui est complètement faux? C'est plus du... c'est trois quarts, c'est 77 % qui n'ont pas de problème avec l'idée, là, tu sais. Ça fait que c'est comme... puis moi, je le vois, là. Je ne veux pas vous restez, vous autres, mais à Montréal, il n'y a pas de combat, je n'ai rien vu, là, de tout ça. Tout le monde rentre partout, met un masque, ils sont dans la rue, ils l'enlèvent. Point barre, là, tu sais. Bref, je vous l'ai déjà dit, moi, je trouve que c'est un débat inintéressant. Mais il reprend ça, ça fait qu'il pose la question que moi, je pose tout le temps, quand j'écoute ou quand je vois quelles sont les nouvelles, c'est pourquoi je suis au courant de ça? Pourquoi je suis au courant de ça? Sur tellement de sujets, parce qu'après ça, c'est le combat, genre, le public a le droit de savoir versus le mémérage. C'est comme quand je vous dis, une fanpage Facebook, c'est divisé en deux groupes, des clients puis des mémères. 20 % c'est des clients, 80 % c'est des mémères. Ça fait que quand vous voyez 300, quelques mille personnes qui ont liké la page de Mike Ward, dites-vous que là-dessus, il y a 10, 20 % qui vont éventuellement y acheter un billet ou s'abonner à son Patreon. Puis le reste, c'est juste que, moi, je l'aime, Mike, yes, mais ils ne vont jamais débourser une scène pour lui. Puis la proportion des nouvelles pertinentes est à peu près la même. C'est-à-dire que, et Lagacé dit dans son article, une des raisons pour laquelle tout ça vient avec l'époque, c'est-à-dire que le bruit, maintenant, est porté par une courroie de transmission qui s'appelle les médias et Internet. Et Internet. Si ce n'était pas d'Internet, puis c'est drôle, il prend carrément des exemples que moi, je disais souvent, rappelez-vous, quand je vous disais que j'ai vu des nouveaux médias sociaux qui se développent récemment, qui vont être plus permissifs. C'est-à-dire que j'avais tweeté ça, je disais qu'avant, les gens étaient dans le sous-sol en train de chialer, puis il y avait du monde qui était au rez-de-chaussée en train de parler à travers les médias traditionnels. Internet a permis au monde dans le sous-sol de monter au rez-de-chaussée, puis là, les plateformes des médias sociaux commencent à filtrer ce qu'il y a de l'allure de ce qu'il n'a pas. Puis il va y avoir des médias sociaux qui vont ramener le monde dans le sous-sol. Ça fait que c'est comme si tu avais Twitter, Facebook qui faisaient « Hey, venez tout au rez-de-chaussée, on va s'amuser ». Puis là, tout à coup, c'est comme « Bien, sauve-toi, puis toi, puis toi, parce que vous êtes zéro, puis vous dites des niaiseries, puis c'est juste faux ce que vous faites, c'est CAV ». Ça fait que justement, CAV, vous retournez dans CAV, dans un autre réseau qu'eux autres, ça fait comme « Non, venez chez nous, ça va être super. Venez dire vos insanités chez nous », mais finalement, ça ne sera plus du tout la même portée parce qu'ils vont se parler entre eux autres. Bon, bref. Ça fait qu'il reprend beaucoup de ça dans l'article. Puis voilà, tu sais. Puis il y a un autre, j'ai vu ça, un autre dans la page de lecteur, un gars qui dit « J'aimerais ça débattre avec quelqu'un », tu sais, mais il dit « C'est trop intense ». Quelqu'un qui dit « Viens, on va débattre ». Moi, je l'ai vécu, ça, avec un gars que je n'aimerais pas, tu sais, mais à un moment donné, il y a des signes qui te font dire que c'est plus intéressant de parler. Puis le signe numéro un, c'est quand il y a une généralisation. Ça, c'est un truc que je vous donne, là. Quand vous parlez avec quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai échangé des messages avec ce gars-là que je connais depuis longtemps, puis qui était réputé pour être très intense, puis tout le temps, journée longue, en train, là, tu sais, puis politique, puis là, les mimes avec la face à Philippe Couillard, ça n'arrêtait juste jamais, tu sais. Puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire. À la rigueur, je ne dis même pas qu'il a tort, des fois, peut-être qu'il a raison, tout ça. Sauf qu'une fois, j'ai débarqué parce qu'il m'a dit « Tous les politiciens sont corrompus », puis là, j'ai fait « Ben, non. Ben, vois-tu, non. » C'est comme dire « Toute la police est violente. » C'est comme dire « Toutes les femmes sont de même, tous les gars sont... » Quand il y a « Tout le monde » dans le groupe, là, ben, à ce moment-là, tu sais qu'il n'y a plus de dialogue. Parce que la prémisse est fausse. C'est comme... Ça me sert à quoi de te parler si, en bout de ligne, de un, ce que tu dis, c'est faux, puis de deux, tout ton raisonnement part d'une prémisse fausse. Ce qui fait que j'ai beau essayer de te démontrer que ce n'est pas vrai que tous les politiciens sont corrompus, toi, tu en es convaincu, puis c'est réglé. Puis à chaque fois qu'il va arriver le moindre indice qui pourrait être lu comme de la corruption, ça va confirmer ton idée. Bon, te la marde. C'est juste pas intéressant. C'est zéro intéressant. Ça fait que c'est très fort, ça, ce que Lagacé dit. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point il va se faire ramasser. Parce qu'évidemment, il ne va pas convertir personne en disant ça. Là, il parle à lui, puis il parle à ceux qui s'intéressent comme moi. Mais si tu es un anti-masque, tu es donc convaincu qu'il ne faut pas que tu le mettes. Ça fait que c'est évidemment que là, il paraît comme, écoute, c'est l'ennemi absolu, là, tu sais. Ça fait que c'est ça. Mais bref, je trouvais ça rigolo de voir que dans cet article-là, il y a beaucoup d'affaires qui rejoignent ce que je pense, qui sont, dans le fond, plus de l'ordre des mécaniques, comment les idées se transmettent, ce qui n'intéresse pas personne. En tout cas, pas dans le clan de ceux qui sont tout le temps en train de penser que les complots sont partout, là, tu sais. D'ailleurs, en passant, la 5G, là, elle va avoir lieu pareil, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent que de faire péter des poteaux à droite, à gauche, qui ne sont même pas des antennes 5G, là. Mais c'est tout, là, ça s'installe, puis ça va être fantastique, puis ça va aller vite. Puis tous les cracks, puis tout le monde comme moi qui sont contents d'être sur Internet, puis qui travaillent avec ça. Penses-tu vraiment, là, qu'on se dit, « Ah, mon Dieu, j'ai le cerveau qui grille, puis tout. » C'est extraordinaire. Ça fait que le prochain iPhone 12, pour faire une petite parenthèse techno, parce que je m'intéresse beaucoup à ça, là, puis je me demande si je vais changer. Moi, habituellement, aux deux ans, je change de téléphone. Je le garde deux ans, toujours en iPhone. Je suis très, très Apple. Ça fait que, là, il va être compatible 5G. Ça a de là que 5G, ça va clencher, là, grave. Ça fait que je me dis, est-ce que j'achète un 11 qui va coûter des pinottes quand le 12 va sortir, quelque part entre septembre et novembre? Ça a de là qu'il y a des délais. Parenthèse fermée, je ne veux pas vous gazer avec mes velléités de faux craques d'informatique. C'est très drôle. Ça fait que je vous conseille de regarder cet article-là parce que c'est très éclairant, mais c'est la question, moi, qui m'intéresse le plus là-dedans parce que ça a rapport avec d'autres propos que je vous tiens souvent sur, en radio parlé, par exemple, le choix des sujets. J'ai souvent l'impression que la radio est devenue très has-been au fil du temps parce que le choix des sujets est porté par des journalistes et les journalistes pensent que l'actualité municipale, politique, etc., c'est de quoi qu'il est très, très fort dans la tête des auditeurs, alors que c'est complètement faux. Puis encore là, si tu vas sur Twitter, tu as l'impression que la politique... Tu sais, prenez par exemple encore, un des gars que je nomme souvent, Mathieu Bocc-Côté, qui est, tu sais, un indépendantiste extraordinaire, un nationaliste, tout ce que vous voulez, très, très articulé. Je vous rappelle que j'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Le multiculturalisme comme religion politique ». C'est hyper bon, c'est archi-précis, c'est... Après ça, on peut dire qu'on ne prend pas la conclusion, mais sérieux, sa démonstration est vraiment, vraiment... Le gars, il est très fort, tu sais. Après ça, on peut ne pas aimer son idéologie, mais il faut quand même reconnaître que c'est bon, ce qu'il fait, tu sais. C'est bon dans le sens que c'est bien monté, mais c'est foncé en crime. C'est comme... c'est un aspect. Puis je me disais, vois-tu, les gens qui sont très, très, très indépendantistes nous parlent rarement de l'économie de la chose. Je ne me souviens pas que Mathieu jamais ait fait un article qui montrait à quel point économiquement le Québec se tirerait mieux d'affaires en dehors du Canada. Et probablement qu'il l'a déjà fait, mais pour un gars qui est aussi prolifique puis qui écrit plus qu'une fois par jour, parce qu'il écrit un bout de blog, il écrit un article officiel qu'il parle dans le journal, il est vraiment... il en écrit en tabarouette des affaires. Puis moi, je le suis beaucoup parce que je suis beaucoup l'ensemble de tout ça. Puis sérieux, c'est quand, là, que j'ai vu des démonstrations chiffrées qui seraient des hypothèses, ceci étant dit, là, il faut que tu extrapoles, mais peu importe, mais qui traitent, là, tu sais, de l'économie de la chose. Ce n'est pas dans la pensée des gens qui sont très indépendantistes. C'est toujours très culturel, très social, très identitaire, très... Tu sais, moi, je suis un gars qui s'appelle Roméo Bouchard sur Facebook, qui est hyper intéressant, puis qui est manifestement, qui est très pro-Québec, puis tout, mais je trouve qu'il tire plus large, tu sais, souvent, il va s'intéresser à l'agriculture, il va... C'est très cool de... Puis vous le savez, je suis zéro indépendantiste, zéro. Mais il reste que ça peut être intéressant quand même dans la mesure où c'est articulé. Ça fait que Mathieu, c'est articulé, mais c'est tout le temps... Tu sens tout le temps que ça vient du cœur. Tu sais, Nietzsche disait... Toute philosophie est une autobiographie. C'est-à-dire que notre façon de penser, puis qu'on dit que voici comment on devrait penser et faire les choses, bien, dans le fond, c'est tout le temps un peu une façon déguisée, inconsciente, de dire, moi, je suis de même. Moi, je suis de même, puis voici. Je me souviens encore Louis T., Louis T., qui est très bright, puis qui avait écrit un truc que je trouvais tout simple, mais c'est tellement vrai. Il disait, quand quelqu'un vous dit, « Hé, lisez cet article-là, c'est vraiment bien écrit, puis c'est vraiment, tu sais... » Ce que ça revient à dire, c'est, « Lisez cet article-là, je suis d'accord avec ça, puis vous devriez penser de même. » Tu sais, c'est tout dans le wording que tu fais comme, « Ah, ah! » « Ah, ah! » C'est correct, là. C'est loin d'être grave. On essaie tout. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit que le but d'une communication, c'est de faire changer l'idée de quelqu'un. Ça passe de « Viens-tu dîner avec moi » à « Tu devrais voter non au référendum. » C'est tout ce qu'on... Moi, ce que je suis en train de faire, c'est pas de vous convaincre de penser comme moi, parce que je suis pas dans une démarche polarisante, là, vous me connaissez, mais c'est que vous adhériez pareil à mon hypothèse, puis à ce que je dis. Quand même que ce que je dis, c'est, bien, écoutez, je suis pas ni droite ni gauche, je pense qu'il faut regarder ça sous cet angle-là. J'essaie toujours bien de vous convaincre pareil de la validité de mon propos. Ça serait bien le bout de la marde que je les écoute. Là, aujourd'hui, je vais vous raconter un truc sur un article de Patrick Lagacé, puis je pense vraiment que ça vaut absolument rien. C'est vraiment à chier. Je me suis levé, je me suis dit, je vais leur improviser quelque chose, puis dans un monde idéal, ils vont pas me croire. Ils vont vraiment penser, là, que c'est des balivins. Vous comprenez, ça a juste pas de sens. Ça fait qu'en tout cas, si vous voulez lire l'article, puis encore là, je le répète, vous avez le droit d'être pas d'accord, c'est ce qui est intéressant dans nos affaires. Donc, je raccroche, je travaille un peu mes pubs, je pars 5 à 7, Porto Fino-Sainte-Foy, pour être précis. Si vous êtes à Québec, venez me dire bonjour. Ce soir, et puis je remonte pas tard, je pense, 7-8 heures, je reviens à Montréal, je laisse l'auto Place Bonaventure, et puis je reviens, Dodo Charbay, demain, demain, puis les autres jours, il paraît qu'il va faire très, très beau. Je pense que ça s'enligne pour des petits rides de vélo. Alors, j'espère que vous allez avoir une excellente journée, il va faire beau, et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada